Ciao ciao ! Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur la technique du cutwork qui sont des aiguilles spéciales pour la découpe dans le cadre de la broderie machine. Pour ce cutwork je vais réaliser un papillon avec du cutwork à bord franc donc c'est une technique de cutwork il en existe également une autre que je vous montrerai dans une autre vidéo. Pour ce tuto je vais utiliser donc forcément les aiguilles cutwork qui sont ici je vais vous les montrer plus près ensuite là c'est le kit de la marque FAF mais bien sûr d'autres marques ont le même principe de toute façon il y a toujours plusieurs aiguilles et ce sont des aiguilles qui sont pointues puisqu'elles ont pour objectif de couper la matière ensuite j'ai mac usb sur laquelle j'ai mis ma broderie pour l'insérer dans la machine j'ai du fil noir puisque c'est la couleur que je vais utiliser et puis je vais utiliser un simili cuir qui est ici à gauche mon motif cutwork ça va être ici à gauche ce papillon et les 8 cutwork vous voyez qu'on en a quatre sur les quatre il y a du rouge du jaune du vert et du bleu nous allons utiliser pour cette broderie les quatre l'aiguille rouge va venir couper les lignes qui sont rouges l'aiguille bleue va venir couper les lignes qui sont bleues ces aiguilles on les utilise dans l'ordre qui sera demandé d'exécuter à la machine je vous ai pris une photo de l'écran de ma machine pour vous montrer que d'abord mon dessin est carte en fond et que la machine nous dit qu'elle va d'abord faire les lignes de contour en noir qu'ensuite elle utilisera l'aiguille rouge puis la jaune puis la verte puis la bleue donc entre chaque élément il y a une commande stop qui nous dit changer d'aiguille j'ai cerclé mon simili cuir dans un cercle 120 par 120 qui est adapté à la taille de mon motif je vous ai mis une petite image du papillon pour vous présenter à peu près l'endroit où il va être donc là comme c'est un simili cuir assez épais il a bien fallu forcer pour faire rentrer mon cas et dessous j'ai utilisé un stabilisateur déchirable je démarre avec une aiguille c'est une aiguille en titane pour commencer mon premier motif et donc c'est ce que vous voyez ici en train de se réaliser on commence à voir se dessiner le papillon sur le simili cuir après ça eh bien je viens changer mon aiguille donc j'enlève mon aiguille en titane et je viens mettre mon aiguille cutwork la première qui est la jaune j'appuie sous mon aiguille pour bien vous montrer mais bien sûr ce n'est pas idéal puisque ça pique le doigt là je les fais comme ça pour que vous puissiez voir à l'image quand on change une aiguille la partie plate de l'aiguille est à l'arrière pour bien être maintenu ensuite vous pouvez resserrer à la main ce n'est pas forcément nécessaire d'utiliser le tournevis au risque de serrer trop fort ensuite eh bien c'est parti je vous montre en gros plan et en ralenti on voit à l'image l'aiguille cutwork qui vient découper notre simili cuir et donc quand je commence avec cette aiguille la première qui est la jaune elle a un angle bien spécifique donc elle vient découper toutes les parties du motif qui ont besoin de découper avec septembre j'ai répété l'opération avec les trois aiguilles suivantes j'ai changé avec le rouge le bleu le vert vous devez les prendre dans l'ordre de ce que la machine vous dit suite à ça c'est terminé j'enlève mon cercle de la machine et on va pouvoir détacher notre forme donc pour ça je vais avoir besoin d'un petit découvit que vous voyez haut et puis d'un petit ciseau qui est en haut on voit sur l'image également les traits de découper j'utilise mon découvit pour venir détacher la forme du reste du simili cuir en effet certains points accrochent toujours les aiguilles cutwork n'ont pas entièrement tout coupé c'est à nous de venir finir le travail avec un petit peu de découper vous voyez ici que j'ai sorti déjà la plus grosse partie l'ensemble du papier je vous ai montré ici que à gauche on a notre simili cuir avec la forme du papillon ce simili cuir vous pouvez les garder par exemple ça peut être une idée pour un futur projet par exemple à droite ça peut être dans le cadre d'un appliqué inversé qui sera fait à la machine à coudre cette fois les petites formes à l'intérieur et bien je fais au ciseaux pour certaines parties ça peut être plus pratique qu'avec le découvit et voici ma forme une fois terminée on parle bien de cutwork à bord franc et pour faire du bord franc on le fait sur une matière qui ne s'effiloche pas donc souvenez-vous pour le cutwork à bord franc on utilise une matière de style simili cuir ou du liège par exemple et voici mon petit papillon je l'ai épinglé sur ce petit attraperet j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez pu découvrir les aiguilles de cutwork je vous montrerai également peut-être dans certains tutos comment les utiliser sur le logiciel de broderie machine et puis je vous souhaite de vous amuser avec ces aiguilles ciao